Musique Daniel Thompson depuis le 27 juillet présente son oeuvre cinématographique Hier pour décalage horaire, l'actrice Juliette Binoche a voulu envoyer un message de son smartphone tandis que ce samedi 30 juillet, Kad Merad, sa compagne Julia Vignali et Claude Brasseur ont tenu à saluer le travail de la réalisatrice avant la projection de fauteuil d'orchestre Le réalisateur lui-même, mais qui a tué Pamela Rose et les choristes, acteurs sous la houlette de Daniel Thompson Mesdames et Messieurs, Kad Merad Mesdames et Messieurs, c'est bon, je suis mal à Kad Mesdames et Messieurs, Claude Brasseur, allez vas-y Kad Venez Claude, venez je vous en prie Bonsoir, oh la 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 Je suis très heureux que ce soit une femme qui soit invitée et je demande de rendre témoin aux organisateurs de ce festival d'alterner parce que justement il y a une chose qui est remarquable en ce moment dans le cinéma français c'est une recrudescence de beaucoup de réalisatrices les Balasco, les Aides, Breitman, Daniel bien entendu et je trouve que c'est remarquable, c'est formidable parce qu'elles ne font pas du tout le même cinéma que les hommes j'ai l'impression que le cinéma des hommes et les blockbusters c'est pour confirmer ce que l'on sait depuis des siècles pour confirmer le pouvoir, pour confirmer l'argent alors que les sujets qui sont choisis par les femmes sont toujours des sujets beaucoup plus intéressants et qui ne courent pas après le portefeuille et c'est une joie de laquelle je fais de présence C'est un petit aller-retour express comme ça au milieu d'un tournage que je suis en train de faire je voulais absolument être là parce que Daniel pour moi ça a été une rencontre absolument magnifique c'est toujours facile de dire ça quand on est les uns à côté des autres mais c'est une femme d'un charme, d'une délicatesse, d'une bienveillance voilà, l'écriture, le scénario, en plus ce film on l'a fait à Saint-Tropez dans des conditions magnifiques voilà, j'ai eu la chance grâce à Daniel d'être l'époux de Monica Bellucci quand même ce qui n'est pas si mal, voilà, je tiens à vous le dire quand même C'est un rôle de composition Oui, en fait, non, non Première scène de tournage du film, ils sont tous les deux au lit C'est pas à moi qu'elles proposeraient des trucs pareils C'est vrai que Monica, on ne se connaissait pas bien et à cause d'un problème de météo, on a dû tourner la première scène puisqu'on est censé être marié femme dans le film mais quand vous êtes marié avec quelqu'un mais que vous ne la connaissez pas parce que ce n'est pas votre vraie femme vous n'allez pas passer un an avec elle pour apprendre à être sa femme sinon ça serait trop facile donc un jour on s'est rencontrés, elle m'a dit bon, je t'explique, on a une scène d'amour c'est pas compliqué, c'est moi qui viens sur toi et c'est ce qui se passe dans le film d'ailleurs, si vous avez vu elle est venue sur moi et j'ai encore la mémoire c'est une très bonne amie, nous nous entendons très bien et j'aime beaucoup cette actrice et pour revenir à Daniel, évidemment, moi si je suis venu aussi c'est presque pour lui dire mais Daniel, quand est-ce qu'on va retravailler ensemble parce que moi, ça fait partie des grandes rencontres de ma petite carrière oui, ben oui, quand même je n'ai que 28 ans, vous savez je sais, ça ne se voit pas donc j'espère un jour, Daniel je te le dis devant du monde quand même en plus, dans la région où vivent mes parents puisque moi, je ne suis pas très loin d'ici d'ailleurs, j'ai mangé chez mes parents à midi parce que vous voulez savoir un couscous et donc, il y a donc l'ami de mon père qui est là, Gérard Gobelin d'ailleurs, qui est là, ça va Gérard ? il est là, je te dis à Daniel devant tout le monde est-ce qu'on va enfin retravailler à nouveau, ensemble ? et là, je vais vous dire je prends note je ? je prends note non, j'adorerais, j'adorerais et donc, il faut que j'y pense là, j'ai un film qui sort bientôt et donc, je vais bientôt m'en mettre au travail et voilà, je suis très tentée par de retrouver ces deux hommes voilà, vous avez vu, vous avez peut-être assisté là, vraiment parce qu'elle n'est pas venue à la naissance de nos parents non, mais ça serait formidable voilà, c'est un plaisir de travailler avec ses équipes aussi parce qu'elle est toujours entourée d'une belle équipe de producteurs enfin, voilà, c'est un plaisir et vous, vous êtes aussi réalisateur donc vous avez forcément ce regard-là écoutez, moi j'en suis à deux films seulement je sais qu'il en faut encore trois pour venir ici il en faut encore trois parce que j'en ai déjà fait deux oui, il en a déjà fait deux deux plus trois, ça fait cinq bah oui, c'est Nîmes bah oui, excuse-nous non, mais c'est vrai que j'ai eu la chance mais en fait, à force de croiser des metteurs en scène comme Daniel, comme Danny Danny Boone Philippe Luret, vous parliez tout à l'heure et d'autres gens j'ai eu la chance de croiser des bons metteurs en scène j'ai eu aussi envie, moi, de raconter des histoires et c'est vrai que j'espère que je continuerai comme ça j'ai déjà en tête d'autres histoires